C'est bon ? Super, merci. Donc déjà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents ce matin. Je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis directeur et délégué général d'une association qui s'appelle Framasoft. Et l'idée, en fait, c'est une double conf. Framasoft, pour ceux qui étaient aux rencontres mondiales du logiciel libre à Strasbourg cet été, c'est très très proche. J'ai changé quatre slides, très honnêtement. Et c'est une double conf qui s'articule. Ce matin, je fais le bilan de ce qu'on a fait ces trois, quatre dernières années. Et cet après-midi, je vais dire ce que ça a changé en nous et notamment pourquoi Framasoft s'est un petit peu radicalisé, pour ceux à qui ça aurait pu échapper. et notamment pourquoi Framasoft a pris un certain nombre d'orientations en termes de cibles, en termes d'affirmations de choix politiques ces deux dernières années. Et donc, voilà, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a changé, il fallait que je présente qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années et en tirer un petit peu le bilan. Ce bilan, il n'est pas du tout pour dire qu'il y a des choses dont on est super fiers et il faut les célébrer. Et il y en a d'autres dont on est moins content et on a rencontré des fails et on voulait partager ces fails avec vous pour que si jamais un jour vous vouliez vous lancer dans de tels projets, vous ne commettiez pas les mêmes erreurs tant qu'à faire que nous. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu le bilan de dégooglisons Internet. Donc là, c'est moi avec 20-30 kilos de moins au RMLL de Montpellier 2014 où on annonçait que Framasoft, suite aux révélations d'Edouard Snowden, notamment, souhaitait se lancer dans un projet qu'on s'appelle Aureo, dégooglisons Internet. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Et on s'était dit, voilà, 2014, 2015, 2016, et puis on verrait bien après. L'objectif de dégooglisons Internet, c'était avant tout de sensibiliser. Framasoft est une association d'éducation populaire. Nous ne sommes pas ni une entreprise, ni une association qui fait du développement. Enfin, on en fait, mais on en fait à la marge. Paradoxalement, on est plutôt connu pour ça, alors que vraiment, pour nous, ce n'est pas du tout notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est d'aller donner des informations, partager des informations pour que des gens puissent faire des choix de façon éclairée. Donc, l'association d'éducation populaire, certes, mais comment est-ce qu'on peut sensibiliser aux problématiques de GAFAM, expliquer qui est Edward Snowden, expliquer qui sont les GAFAM. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu le terme, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Et puis, il y avait un deuxième objectif qui était de dire, c'est bien beau, mais si on dit aux gens que les GAFAM ont des process qui peuvent être toxiques pour nous, utilisateurs et utilisatrices, où est-ce qu'ils vont ? Et du coup, on s'est dit, mais en fait, c'est compliqué de leur dire, vas-y, fais apt-get install node, install Etherpad, enfin, node install Etherpad, etc. Et du coup, on ne s'en sortait pas. Et on s'est dit, il faut qu'on mette en place des logiciels. J'y reviendrai. Et le troisième objectif qui était prévu dès le départ, c'était, on s'était dit, oui, mais si nous, ce qu'on souhaite, c'est décentralisé, il faut que notre démarche, elle soit suffisamment documentée et facile à reprendre pour que d'autres puissent la faire si nous, on se casse la gueule. Concrètement, en septembre 2014, il restait 2000 euros sur le compte en banque de Framasoft. Moi, en tant que directeur, j'imaginais que tout simplement, on pouvait mettre la clé sous la porte fin 2014. Ça ne m'est pas arrivé. Je suis toujours là. Donc, l'idée est dans l'imagerie sur la sensibilisation. On avait pris cette image de la carte Astérix avec les camps romains qui représentaient des services de Google, Apple, Facebook, GitHub, Doodle et d'autres. Et l'idée, c'était de dire comment est-ce que nous, on peut résister à ça. Donc, cette imagerie, je reviendrai dessus sur ce qu'elle a, au bout d'un moment, généré chez nous. Je vous le disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles on a lancé cette campagne des googlisons Internet, c'est les révélations d'Edward Snowden. Alors, on a été sensibilisés à la question qu'il y avait de la surveillance et notamment de la surveillance étatique des réseaux. Mais ce que révélait Edward Snowden était clair, net, sans bavure précis, il y a collusion entre les services de renseignement états-unien et un petit nombre d'entreprises états-uniennes, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Cisco, Yahoo, je crois, IBM, je ne sais plus. Mais en tout cas, une petite dizaine à tout casser d'entreprises qui permettent aux services de renseignement d'accéder à des données que les gens fournissent de façon extrêmement libre. L'autre chose qu'on a essayé de construire, et je vais revenir dessus tout de suite après, c'était d'expliquer cette triple domination des GAFAM. C'est un truc qu'on répète et que, en tout cas, personnellement, je répète maintenant depuis trois ans. Les GAFAM exercent sur nous, utilisateurs, utilisatrices d'Internet, une triple domination, une domination technique, c'est-à-dire que ça ne se limite pas aujourd'hui uniquement Internet, mais ça touche à tous les domaines qui peuvent être numérisables. Donc la voiture autonome, l'intelligence artificielle, la santé, la finance, l'immobilier, la conquête de l'espace pour Amazon, etc. Deuxième type de domination, c'est la domination économique. Là, avec le schéma qui montre qu'en 2016, les cinq plus grosses capitalisations boursières mondiales de la planète étaient les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Aujourd'hui, Facebook est sixième, je crois, et c'est Tencent, qui est une entreprise du numérique chinois, qui est cinquième. Mais globalement, ces entreprises-là n'étaient pas ou très très peu représentées dans les plus grosses capitalisations boursières mondiales. Et ça, pour nous, ça veut dire deux choses. D'abord, c'est qu'elles gagnent énormément d'argent. Donc elles ont un business model qui fonctionne et ce n'est pas des philanthropes. Et le deuxième problème que ça pose derrière, c'est celui de l'innovation. Comment est-ce qu'on fait quand on est une petite startup française pour résister à un achat de plusieurs milliards de dollars d'une entreprise comme Microsoft, qui a racheté GitHub ou LinkedIn, ou IBM, qui rachète Red Hat récemment pour 34 milliards de dollars. Donc, troisième type de domination aussi, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est la domination culturelle et politique, qui là couvre un champ beaucoup plus vaste, et que je traiterai peut-être un petit peu plus cet après-midi, mais qui recouvre différents champs, à savoir à la fois sur leur capacité d'une toute petite partie des entreprises qui sont situées sur la côte ouest des Etats-Unis, trois du côté de San Francisco, deux du côté de Seattle, à contrôler le numérique sur quasiment l'ensemble de la planète. À savoir que dans votre smartphone, pour ceux qui ont des smartphones, vous avez quasiment, quelques rares exceptions près, parce qu'on est au Capitole du Libre, donc on n'est pas forcément hyper représentatif comme public, mais vous avez soit de l'iOS d'Apple, soit du Android largement contrôlé par Google. Et donc ça, ça va beaucoup plus loin, c'est finalement pour nous, la domination de ces géants du numérique rappelle un petit peu ce que les Etats-Unis ont fait avec le cinéma, notamment dans les années 50, où pour promouvoir l'American way of life, le cinéma est un très bon point d'entrée. On a tous et toutes grandi ici, avec les images de la petite maison dans la prairie, de ma sorcière bien-aimée, pour ceux qui sont de ma génération, avec le mari, la femme, les deux enfants, la maison, la voiture, le petit chien, etc. Et que tout ça, finalement, formate nos esprits. Et avec le numérique, on se retrouve, avec un numérique mondialisé, on se retrouve plus ou moins avec la même chose. Aujourd'hui, Netflix a la capacité de diffuser une série sur l'intégralité de la planète en poussant un bouton. Techniquement, c'est juste fabuleux. Mais d'un point de vue, on va dire, politique, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Derrière, c'est toujours cette domination culturelle et politique. Vous avez des scandales, typiquement Cambridge Analytica ou d'autres, qui montrent bien que ces entreprises du numérique, elles ont un impact, aujourd'hui, sur la politique. Donc ça, c'est typiquement... Je vous renvoie vers des confs qu'on fait depuis des années sur le sujet de cette triple domination. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça a été filmé, capté au Capitole du Libre, les années précédentes. Donc je vous renvoie plutôt à ça. Mais l'idée, ce matin, c'était de faire plutôt le bilan. Donc, sur le bilan démonstration, je parlerai de sensibilisation et de l'essai-mage après. Sur le bilan démonstration, on a sorti 34 services sur 3 ans et demi que vous pouvez retrouver sur dégoulisons-internet-fr-liste. Même si vous tapez « slash liste », ça devrait y retrouver vos petits. Je n'en ai pas amené ici, mais si vous allez sur le stand Framasoft qui se trouve là-haut, vous allez trouver des flyers avec la liste des 30 services que je vais dérouler extrêmement vite ici, volontairement. Framapad, alternative à Google Docs, basé sur le logiciel libre Etherpad. Framacalq, alternative à Google Spreadsheet. Je ne vous conseille pas d'utiliser Framacalq. Laissez Framacalq tranquille. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives libres pour faire du tableur. Si vous devez en faire en façon collaborative, je vous conseille d'utiliser plutôt Nextcloud plus Collabora Online, par exemple. Chose qu'on ne propose pas, parce que si on le propose à des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs, c'est trop lourd pour une petite association comme la nôtre. Framabag, alternative à Pocket. Pocket qui est devenu libre, puisque racheté par Mozilla entre-temps, qui du coup a plus ou moins tué le projet, ce qui est bien dommage, parce qu'en tant que logiciel libre, c'était plutôt chouette. Mais on propose, Framabag fonctionne toujours, donc vous pouvez toujours l'utiliser. Framadat, probablement le produit, le service chez nous qui est le plus utilisé. On héberge plus d'un million de sondages. Il y en a entre 2 000 et 5 000 créés chaque jour. Framimap, alternative à Mindmap. Framamnews. Framasphère, basé sur Diaspora, un des premiers services qu'on ait, nous, lancé en mettant en place un Diaspora. On est même à plus de 60 000 membres aujourd'hui, en tant que de membres actifs. C'est à peu près toujours ça, on doit être à 4 000 membres actifs, je crois, mensuellement, sur Framasphère. Framabine, je vous passe 8, notre raccourcisseur d'URL. Framapic, Framagit, qui héberge aujourd'hui plus de 25 000 projets. Framabi, moteur de recherche, que là aussi, je vais quasiment vous déconseiller d'utiliser. Framabi est un métamoteur de recherche, basé sur un logiciel libre qui s'appelle CERX. Et on a aujourd'hui tellement d'utilisateurs qu'on se fait blacklister par Google, ce qui fait qu'on perd en pertinence des résultats. Et puisque quand vous tapez « chaussures » dans Framabi, nous, on récupère le mot-clé, on l'envoie à Google, Bing, Wikipédia et d'autres, Yahoo, on récupère les données et on vous les affiche, ce qui vous permet d'être relativement anonyme dans la recherche. Le problème, c'est que ces moteurs mettent des limites sur le nombre de requêtes qu'on peut faire chaque jour. Et donc aujourd'hui, les résultats de Framabi ne sont pas forcément hyper pertinents. En termes de moteur de recherche, je vous renvoie plutôt vers des moteurs qui ne sont pas libres, typiquement DuckDuckGo et Quant, qui fonctionnent plutôt bien. Encore du travail côté logiciel libre de ce côté-là. Framabooking, alternative à Google Book, sur lequel on référence quelques milliers de livres et d'œuvres libres. Framagames, voilà. Framadrive, alternative à Dropbox, c'est un Nextcloud, mais on est plein. On avait ouvert 5000 comptes, ils sont partis en moins de deux mois. 5000 comptes x 2Go, ça fait 10TB à héberger en ligne, ça nous coûte un bras. Donc on est obligé de limiter le nombre de comptes Nextcloud, héberger. On a développé un plugin pour Etherpad, et donc Framapad, qui s'appelle MyPads, qui marche très très bien, qui est maintenant très diffusé, et qui permet de stocker et d'organiser vos pads, et non plus d'être uniquement en mode anonyme, donc de pouvoir les restreindre par mot de passe, par nombre d'utilisateurs, etc. Framabord, alternative à Trello, qui certes n'est pas joli, mais qui est beaucoup plus poussé en termes de gestion de projet, on pourra discuter des choix des logiciels plus tard. Framadrop alternative à WeTransfer, Framacart, alternative, Google Maps s'est exagéré, Framacart, il y avait une conférence OpenStreetMap juste avant, Framacart est un UMAP, UMAP est une surcouche à OpenStreetMap qui permet de placer des points, de faire des... Par exemple, là, on a un trajet de trail affiché sur la carte, etc. Donc c'est plutôt si vous voulez afficher une carte sur votre... Non, j'ai perdu le... Tant pis, je vais faire sans... S'il y a quelqu'un de là... Si... Ah, ça revient, ou pas. Peut-être, ou pas. Je vérifie, faux contact, ou pas. C'est vrai, ça va être rigolo, ça. Toi qui me vois la technique, c'est... Bon, c'est pas grave. Donc voilà, Framacart permet de dessiner en quelque sorte des... Comme sur un calque, sur une carte. Framateam, alternative au groupe Facebook, et Slack, je reviendrai éventuellement sur les aspects groupe Facebook plus tard. Framavox, basé sur le logiciel libre Lumio, logiciel de prise de décision. C'est Noël. Qui est assez intéressant et, à mon sens, trop méconnu. Framaytest, alternative maintenant à Minecraft édu. Pour ceux qui auraient raté, en plus, maintenant, il y a un site minecraft.gouv.fr. Je continue. Framalist, alternative à Google Groups, qui permet donc d'avoir une liste de discussion. Aujourd'hui, on n'est plus à 100 000 mails par jour. Je crois qu'on atteint les 150 000 mails par jour envoyés sur Framalist. Ça va être rigolo pour vous. J'espère qu'il n'y a pas d'épileptique dans la salle. Framanote, alternative à Evernote. Google... Framagenda, alternative à Google Agenda. Tu me dis, si tu veux que je débranche, rebranche, je suivrai les instructions. C'est l'agenda de NextCloud sur lequel on a nous-mêmes retravaillé et redéveloppé un certain nombre de choses. On a participé au développement de ce logiciel. Framaform, un logiciel qu'on a développé en interne, alternative à Google Form. Framatalk, basé sur Jitsi. Alternative à Skype, en paire à paire. Là aussi, on pourra revenir sur les limites. MyFrama, alternative à Delicious. Framastro, logiciel qui n'existait nul, par ailleurs, on l'a fait nous-mêmes, et qui permet de cumuler sur une même page différents outils Framasoft fonctionnant ensemble. Totalement méconnus. Je vous encourage, on va très peu communiquer dessus. Framaslide, qu'on a là aussi en partie redéveloppé en interne et alternative à Google Slides. J'aurais pu faire cette présentation avec Framaslide. Plus récemment, en 2018, Framasite qui propose des pages Framasite qui est basée sur un logiciel qui est développé en interne par un stagiaire Robin au début de l'année. Du DocuWiki ou du blog derrière pour ceux qui veulent des sites plus complexes. Et enfin, dernier logiciel officiellement sorti chez nous, Framatube, basé sur Peertube, dont on a embauché le développeur pour celles et ceux qui auraient assisté à la conf d'hier. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si je reprends la carte de tout à l'heure, on a plutôt fait le job. Ce qui est en vert, en bas, c'est finalement ce qui a été fait relativement récemment. Les trois croix oranges, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. À savoir, Framaspétition, où normalement j'ai été censé le finir il y a deux ans, je n'ai jamais trouvé le temps. Et donc, on va chercher une autre solution pour ça. Et on fera des annonces d'ici quelques semaines, donc je ne spoil pas pour l'instant. ScriptD, SlideShare, c'est en cours. On va développer une alternative, du coup, un logiciel qui permet de mettre en ligne et de partager des conférences, enfin des slides, mais aussi des documents divers et variés. Tu veux que je change de... Allez, hop, pas de problème. L'aspect sapin de Noël ne vous plaisait pas. Ah oui, alors par contre, chez moi, effectivement, quand on débranche le HDMI, j'utilise un bon vieux Linux Mint tout pourri, et j'ai peur que ça m'ait tout pété. Voilà. C'est pas grave, je vais rebooter en même temps. Quoique, suspense. Voilà, et je vous disais tout à l'heure, dans le doute, reboot. Ah, éteindre l'ordinateur, non ? On va essayer, hop, je vais essayer de mettre en veille et de ressortir. Voilà, si ça marche, c'est merveilleux. affichage. Pas très bon. Le bouton power, c'est éteint. Je termine, du coup, sur... Voilà, on fera ma pétition, on fera un petit peu de... Ah, ça revient, ça revient pas. C'est toujours pas de... Heureusement que je vous avais dit que cette conf était dense et que j'avais pas beaucoup de temps. Hop, on va sortir. Ouais, ouais, bon. Alors, hop, je ressors. On va laisser quelques secondes. Tic et tac, tic et tac. Non, je suis désolé. Soit le câble HDMI ne fonctionne pas, soit il faut de toute façon que je redémarre. Est-ce que je retenterai pas avec l'autre câble plutôt que de reperdre une minute à démarrer ? Allez, hop, je tente l'autre. Ah, Merleau, c'était pas celui-là. C'est lui. Et puis on va voir si ça clignote. Au pire, ça clignotera. Sauf si vous êtes épileptique, auquel cas, je vous conseille de sortir de la salle calmement. Ah oui, monsieur est épileptique, donc. Ok. Hop. Ah, putain. C'est pas gagné. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, puis ça a commencé, on allait rentrer dans le dur de la partie un peu intéressante du bilan. Donc je redémarre. Donc sur ce qui reste, comme ça va me permettre de faire un peu de promo pour un outil dont j'ai parlé récemment au lancement de la campagne de la quadrature du net, dans les outils, donc voilà un slide share qui devrait sortir sous peu, qui va utiliser un protocole qui s'appelle ActivityPub. Ça veut dire que on avait vraiment un problème de centralisation de nos outils avec... Il faut que je réfléchisse à mon premier mot de passe. Est-ce que j'ai bon ? Ouais. Magnifique. Et du coup, on a l'ambition de développer sur l'année 2018-2019 un autre logiciel qui s'appelle MobileEyeZone et qui a pour but de faciliter la mobilisation et l'organisation des groupes qui veulent faire des choses ensemble. Alors, si ça a l'air de fonctionner... Forcément, libre-fils a planté, donc il n'est pas content. Et si tout va bien, je vais pouvoir reprendre à la fin de toutes ces slides. Suspense. Merveilleux. Oui. Bon, enfin, je reparlerai de MobileEyeZone plus tard. Merci. Démonstration que le libre est solide quand on reboote. Pour nous, c'était important. Cette phase de démonstration a permis de montrer que le logiciel libre fonctionnait. On a fait un travail d'éditeur et de mainteneur puisque 12 logiciels n'avaient pas d'alternative et qu'on a soit développé en interne, soit contribué largement au développement. Donc, il y a 7 logiciels non-Frama, par exemple, EtherCalc ou Etherpad, qui ne sont pas du tout faits par Framasoft, mais auxquels on a largement participé. Et aujourd'hui, vous avez une partie du code d'EtherCalc ou d'Etherpad dont les améliorations proviennent du fait que Framasoft est un utilisateur extrêmement intensif de ces solutions. Ce n'était pas du tout voulu et vraiment, ce n'est pas pour se vonter, mais du coup, on se retrouve, je pense, avec quasiment la plus grosse offre mondiale de services libres, éthiques, décentralisés, solidaires, accessibles gratuitement. Je pense éventuellement à Sandstorm peut-être qui proposent ce genre de choses, mais autrement, je ne connais pas, nous, on s'est inspiré beaucoup de choses qui étaient préexistantes, typiquement RiseUp et d'autres, mais je ne connais pas beaucoup d'autres services ou d'autres associations qui proposent autant de services libres, accessibles, gratuitement. On a 103 noms de domaine, on doit être à plus de 28 serveurs aujourd'hui et plus de 55 machines virtuelles. Je remercie Framaskay, notre administrateur système, qui s'occupe de tout ça pour que vous puissiez accéder à ces services. le tout géré, merci à lui, géré le tout par une équipe ridiculement restreinte. Alors forcément, Framasoft est devenu au fil du temps une des plus grosses associations en termes de salariés du logiciel libre, mais nous ne sommes que 8 salariés et 25 bénévoles. Ce n'est quand même pas grand-chose pour gérer aujourd'hui des services qui touchent entre 300 et 500 000 personnes chaque mois. Ça fait merci. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, du coup, il faut maintenir tout ce bordel et ça, c'est un autre problème. Donc, on va dire, est-ce qu'on valide, moi j'estime que, enfin, moi en tout cas, j'auto-valide le fait que pour une petite asso qui allait mettre la clé sous la porte fin 2014, on ne s'en est pas si mal sorti. Sur le bilan, sensibilisation, on nous l'a reproché d'ailleurs, d'être un peu partout et d'être un peu trop visible sur les différents médias. Voilà, je pense qu'on a touché à peu près tous les médias, à la fois la PQR, la presse nationale, la télé, on a refusé des télés, Laurent Delahousse, récemment, m'a dit non. Mais voilà, l'Humanité, Le Figaro, Le Monde, Les Echos, TV5, Monde, France 3, Le Média, Next Impact, RTS, RFI, France Culture, Assemblée Nationale, Hussbeck Erika, Canal+, Monsieur Mondialisation, Radio Canada, Libération, L'Âge de Fer, etc. Évidemment, beaucoup plus d'informations côté Next Impact et compagnie qu'on connaît bien que d'articles dans le monde, mais il y en a quand même eu et ça permettait de faire parler un petit peu de faire de la sensibilisation sur les aspects triple domination dont je vous parlais tout à l'heure. Sur le côté éducation populaire, on a fait environ 300 confs, ateliers, stands sur les quatre dernières années, de la MJC à la Commission européenne. Sur les argumentaires, on a beaucoup travaillé celui de la triple domination. Quand je dis travailler, on les a beaucoup présentés, représentés, etc. Et on a commencé, il y a maintenant, ça doit faire à peu près deux ans, à parler du capitalisme de surveillance. Si vous voulez qu'on parle du capitalisme de surveillance, il faudra revenir cet après-midi à 14h30. Je tease un peu ce qui va suivre. On a, je pense, participé au fait qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de GAFAM que de GAFA. C'est-à-dire que pour beaucoup de journalistes, ce qui était intéressant chez ces géants du numérique, c'était qu'ils étaient jeunes. En gros, Google, Apple, enfin Google, Facebook, Amazon, notamment, sont des entreprises qui sont très jeunes, qui ont une dizaine d'années. Alors que Microsoft ou autres étaient plus anciennes et le fait de remettre du Microsoft dedans parce que beaucoup de journalistes pensaient que Microsoft était juste ringard et donc, voilà, c'était out et on expliquait, on explique encore que Microsoft est vraiment un acteur qui suit cette politique du capitalisme de surveillance qui colle et on le voit avec les rachats relativement récents de Microsoft. Le terme dégooglisé, voilà, aussi en termes de sémantique, ça commence à passer dans le langage public. Bon, ce qui a été intéressant surtout, c'était notre présence sur le terrain, encore une fois, pour une toute petite association d'être présent au niveau national voire international. Sur le bilan SMH, on savait dès le départ qu'on ne voulait pas devenir le Google du libre. On savait dès le départ qu'il fallait documenter, comme je vous le disais. Et donc, en octobre 2016, nous avons annoncé la création de Chaton, du collectif Chaton, Chaton qui signifie donc collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Chaque terme est important. Nous, on insiste beaucoup sur l'aspect solidaire parce que des collectifs d'hébergeurs alternatifs, il y en avait déjà, des gens qui faisaient des hébergeurs transparents et libres, il y en avait déjà. L'objectif de Chaton, je le rappelle, ce n'est pas tant que des associations proposent des services, oui, c'est évidemment, c'est l'objectif affiché, mais pour nous, l'objectif premier de Chaton, c'était de remettre des gens ensemble pour qu'ils puissent se dire je vais créer une association. Enfin, moi, c'est le truc dont je suis le plus fier de ces quatre dernières années, c'est qu'on a vu partout en France, j'allais dire, souvent des jeunes, souvent des jeunes, souvent des hommes. Au moins, il y a un début de ce côté-là qui se réunissent et qui se disent on va aller à la préfecture et on va créer une association. Et moi, avant d'être militant libriste, je suis militant associatif et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir des gens qui disent on va déclarer qu'on va faire des choses ensemble et on va le faire dans un cadre. Ça peut être sous forme associative, il y en a qui sont sous forme de collectif, etc. Mais dire on va faire des choses ensemble et on va faire de l'éducation populaire auprès d'un public local pour expliquer qu'Internet, ce n'est pas magique et qu'il ne faut pas laisser juste le clou au géant du numérique. À mon sens, c'est la plus grande satisfaction et la plus grande réussite qu'on ait eue ces dernières années. Ce n'est pas du tout technique, ce n'est pas du tout vendeur en tant que tel, mais c'est probablement en tout cas ce dont moi, je suis le plus fier. Sur le côté internationalisation, puisque Framasoft, c'était français, mathématique, c'est très francophone, etc. On est forcément ambivalent puisque d'un côté, on souhaite accueillir la plus large communauté possible dans une démarche d'éducation populaire, encore une fois. Et à la fois, le problème, c'est que si on commence à traduire tous nos services en anglais, en allemand, etc., on va voir des anglais, des allemands, des espagnols débarquer sur nos services, utiliser nos services en tant que consommateurs plutôt qu'en tant que contributeurs ou contributrices. Et du coup, on a retardé au maximum ce travail autour de l'internationalisation et on s'est dit mais ce n'est pas possible. Quatre ans après, on est toujours quasiment les seuls. Alors, ça commence à pousser dans différentes structures. Je reviendrai plus tard. Mais c'est quand même assez compliqué pour nous de se dire oui, mais en fait, on est un peu seul en Europe à proposer une offre aussi complète. Et il y en a d'autres qui commencent à s'y mettre. Xnet, qui est une association absolument formidable en Espagne, plus proche de la quadrature du net en termes d'objectifs, de vision, de valeurs, etc. que ce qu'on fait nous. Mais il commence à mettre en place un certain nombre de services. Autistes ici et d'autres en Italie. Wehost et Disroute aux Pays-Bas. Allmende.io en Allemagne, etc. Donc, on commence à voir des choses qui émergent dans les différents pays, en tout cas européens. Évidemment, rise up au niveau mondial depuis longtemps. Donc ça, c'est un peu c'est presque check. C'est un peu raté. Ce n'est pas fini. Mais il y a encore des marges d'amélioration sur les prochaines années. J'en reviens sans doute un petit peu au cœur du sujet. Du coup, sur qu'est-ce que ça a impacté sur l'association. Les recettes de l'association étaient de 158 000 euros en 2013. Elles sont passées en années complètement exceptionnelles. On va faire beaucoup moins cette année à 415 000 euros en 2017. Concrètement, ça, ça nous a permis d'embaucher des gens, de faire plus de projets. Typiquement, on n'aurait pas pu faire Peertube sans cet argent. Cet argent qui, je le rappelle, est basé à 94% sur les dons. Concrètement, c'est souvent vous. Je ne sais pas s'il y a des donateurs et donatrices à Framasoft, mais concrètement, votre don, il est allé dans le développement de ces projets-là. On est aujourd'hui à environ 5 000 donateurs et donatrices sur l'année, dont 1 000 qui nous donnent un petit peu de sous chaque mois. On s'est aperçu que, parce que moi, je disais, oui, un discours assez virulent sur, oui, mais en fait, toutes les associations n'ont qu'à dire fuck aux subventions, etc. un peu changé, un peu évolué et un peu pris conscience de la réalité. Ce modèle, il n'est pas facilement reproductible. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent dire en France, moi, mon modèle, c'est uniquement le don et on va pouvoir avoir un impact national. Je vous encourage, puisque j'étais jeudi dernier à la soirée de lancement de la campagne de la quadrature du net, à soutenir d'autres associations en parallèle. Mais n'oubliez pas Framasoft aussi. On a complètement expérimenté, toujours, on a expérimenté plein de choses sur notre modèle économique. Est-ce qu'on embauche des gens, est-ce qu'on prend des prestataires, etc. Je rappelle que Framasoft n'est pas du tout une société. On a dû apprendre sur le tas comment est-ce qu'on allait gérer finalement les différents projets dans le temps. Et du coup, d'ailleurs, un certain nombre de ces projets vivent, naissent, meurent. Et on va voir quels sont les projets qui vont tenir plusieurs années et lesquels vont s'effondrer dans les mois ou les années qui viennent. Côté développement de l'assaut, on est toujours un nombre constant d'adhérents, 35. Par contre, il y a eu un fort renouvellement sur les trois dernières années de 30%, donc d'un tiers. On est passé de 2 à 8 salariés. On sera neuf normalement à partir de janvier-février. Je remercie mes camarades, collègues et bénévoles de l'association parce que c'est quand même une assaut où pour moi qui en suis le directeur c'est plutôt chouette de bosser pour cet assaut et de bosser avec les gens avec qui je bosse. On ne le dit pas assez. Les processus comptables ont été complètement transformés. En fin 2013, on avait en gros un tableur calque avec les entrées et les sorties d'argent de Famasoft. Il a fallu passer puisque la collecte de dons fait que maintenant aujourd'hui on est suivi par un commissaire au compte indépendant qui vient valider qu'on ne part pas au Bahamas. Tout ça a nécessité beaucoup de travail en interne et on a aussi changé nos statuts. c'était en 2015 je crois en passant d'une association relativement classique avec un bureau un président des secrétaires des trésoriers trésorières etc. à une gouvernance collégiale. Il y a toujours aujourd'hui quatre coprésidents deux hommes deux femmes mais ils et elles n'ont qu'un rôle de représentation le reste est vraiment un fonctionnement par comité donc on a vraiment une gouvernance collégiale et on a obtenu un agrément jeunesse éducation populaire pour reconnaître le fait que c'était quand même la mission première de Famasoft. Sur les évolutions internes on s'est ouvert à d'autres domaines et là vraiment je vous encourage à revenir cet après-midi sur une conférence qui sera beaucoup plus politique que ce bilan qui est très factuel avec des rapprochements notamment du milieu de l'éducation populaire on s'est fermé aussi notamment à un certain nombre d'institutions publiques ou d'entreprises qui n'avaient pas d'engagement clair donc voilà pour ceux qui ont suivi la position de Famasoft par rapport au ministère de l'éducation nationale effectivement aujourd'hui nous ne travaillons plus avec le ministère de l'éducation nationale on travaille encore avec des enseignants mais je pourrais revenir dessus sur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mais ça nous faisait perdre une énergie absolument folle. Des prises de conscience et donc là c'est vraiment le sujet de la conf de cet après-midi sur à la fois l'indigence du libre communautaire quand je dis indigence c'est indigence en termes de moyens à disposition on veut sauver le monde avec trois ficelles trois lignes de code et voilà c'est super chouette sauf qu'il faut à un moment reconnaître que ça ne va pas suffire et ça casse un peu le moral mais voilà on se dit bien qu'il y a un moment donné on n'y arrive pas. Prise de conscience de l'élitisme de notre milieu voire de sa capacité d'exclusion qui est parfois assez assez forte alors là aussi ça a beaucoup bougé ces dernières années mais voilà ça a un peu piqué quand on a pris conscience de ça. Du coup on a essayé de prendre de la hauteur ce qui expliquera les nouveaux projets de Framasoft d'abord en travaillant beaucoup en interne en lisant des ouvrages sur le capitalisme de surveillance sur l'économie de la tension etc. donc prendre un peu de recul sur en fait c'est pas le logiciel qui va sauver le monde c'est pas vrai et ça va être les gens potentiellement et on n'est même pas sûr de pouvoir le sauver même pas mal je vous parlerai effondrement et collapsologie si vous voulez cet après-midi donc le livre ne suffira pas et on s'est donc auto-radicalisé donc la conférence qui suit cet après-midi va vous étonner ça c'est mon côté clickbait je n'ai pas de soucis avec ça donc il y a eu un petit peu une transformation de Framasoft ces 3-4 dernières années et c'est normal parce que tout projet à mon avis vivant doit évoluer et se transformer au niveau des satisfactions on a donc on a pris conscience du pouvoir de la communication la carte Astérix ça a super bien marché on en a ras-le-bol d'ailleurs on ne l'utilise plus là je vous l'ai présenté mais vous ne la trouverez plus aujourd'hui si vous allez sur la page d'accueil de Framasoft c'est pas du tout ce que vous trouvez comme discours je reviendrai éventuellement dessus voilà des milliers de flyers de stickers des infographies des punchlines voilà donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait un véritable intérêt à travailler la communication dans les associations du libre j'enfonce une porte ouverte mais c'est toujours pas beaucoup le cas pour beaucoup d'associations et nous je ne prétends pas du tout qu'on est bon là-dessus on a juste l'avantage d'avoir dans l'association beaucoup de gens qui ne viennent pas du tout du milieu informatique et qui viennent d'autres milieux qui peuvent être profs de ski comptables etc et qui ont parfois des sensibilités plus fortes aux aspects communication et plus de temps à passer sur la com que sur le code ce qui est plutôt une bonne chose donc je vous encourage à ouvrir vos associations à des gens qui ne sont pas développeurs ou développeuses deuxième satisfaction rémunère correctement les salariés et les prestataires donc voilà c'est une fierté à la fois personnelle et totalement intéressée puisque puisque je suis salarié et donc voilà c'est pas parce qu'on travaille pour une association qu'on doit nécessairement être au SMIC en permanence autre satisfaction sur la bataille sémantique donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure a insisté sur les termes GAFAM ou dégooglisés qui pré-existaient enfin non dégooglisés c'est nous qui l'avons dégooglison c'est nous qui l'avons inventé mais voilà réussir à faire passer des choses auprès du grand public sur ces termes là était pour nous important on a diversifié le profil des membres on a jamais été une association encore une fois d'informaticiennes ou d'informaticiens mais aujourd'hui on a des gens qui viennent du milieu de la culture ou des ouvriers des gens qui viennent de différents milieux et c'est extrêmement riche toujours dans les satisfactions on a requestionné qui nous voulions être au monde en précisant et donc ça ce discours aujourd'hui il est quand même relativement passé quand je dis que Framasoft est une AMAP du logiciel libre pour la plupart des gens qui voient ce qu'est une AMAP pour nous ça fait sens et pour eux ça fait sens aussi et donc ils ne vont pas demander à l'AMAP de nourrir la France entière nous ne sommes pas la biocop du logiciel libre on fait des choses mais à notre échelle et deuxième chose nous outillons la société de contribution il est 12h14 je ne vais pas parler de la société de contribution là maintenant j'en parlerai à 14h30 deuxième satisfaction on a créé beaucoup d'alliances hors libre avec des structures aux identités complètement différentes aujourd'hui on a des conventions avec des gens aussi différents que la fédération des motards en colère les CMEA l'association d'éducation populaire le mouvement colibri mouvement de la transition voilà on travaille avec des gens comme Tous Migrants la CIMAD voilà donc à la fois rien à voir et à la fois c'est absolument indispensable pour nous si on veut continuer à évoluer troisième satisfaction on s'est plutôt bien marré et si c'était à refaire on le referait on le referait peut-être pas à coup de 10 services par an moi j'ai pris 30 kilos je suis fatigué je partirais bien 2-3 mois en vacances mais on s'est quand même plutôt bien marré là-dessus autre satisfaction le total de dégooglisons internet finalement ça n'a pris que l'équivalent de 80 mètres d'autoroute en termes de coût c'est en gros 700 000 et quelques euros donc voilà pour ça aujourd'hui on est capable de fournir du service à entre 300 et 500 000 personnes chaque mois donc qu'on vienne pas me dire que le logiciel libre c'est pas stable qu'on vienne pas me dire que ça coûte trop cher qu'on vienne pas me dire que c'est trop compliqué si on l'a fait on l'a fait je vous passe le point Gandhi qui était une blague mais je suis trop à la bourre pour ça alors vous allez me dire ouais c'est bien ils sont trop forts ça va ils se la pètent un peu non non on a foiré plein plein de trucs et ça me paraissait important d'expliquer ce qu'on avait raté d'abord on est fatigué il faut s'en rendre compte c'est pas magique on est débéné il y a du coup 27 bénévoles et une poignée de salariés épuisement physique parce qu'il faut être partout on est globalement invité de partout c'est quelque chose que j'ai constaté dans d'autres associations du libre notamment les associations un peu nationales typiquement FFDN ou la quadrature du net cet épuisement physique et psychique il existe il est vrai moi je l'ai beaucoup raccroché au fait que notre moi pendant donc j'ai fait peut-être 100 ou 150 confs ces dernières années pour expliquer pour délivrer un message anxiogène et je pense que ça a joué sur mon psychisme voilà quand on vient dire que c'est compliqué qu'on se fait espionner qu'on se fait utiliser que nos données sont exploitées au bout d'un moment ça épuise deuxième raté chaton on manque de touilleurs et de touilleuses sur chaton c'est à dire que ce collectif il c'est 60 structures en 18 mois à la fois c'est exceptionnel enfin moi quand j'en parle à des structures typiquement de la transition ou je sais pas des mouvements comme attaque ou d'autres je dis non mais attends 60 structures en 18 mois chapeau et à la fois ce collectif il a du mal à prendre son envol parce que ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait parler pour des chatons il a du mal à sortir de sa litière parce que ils ont du mal à se détacher finalement du fait que Framasoft est impulsé et le collectif reste beaucoup trop dépendant de l'énergie qui met Framasoft donc je ne désespère pas et on travaille avec le collectif pour qu'il y ait d'autres modes de fonctionnement beaucoup plus indépendants qui se mettent en place sur le manque de contribution là on se prend de pleine face le fait qu'on est dans une société de surconsommation et dans la start-up nation et que du coup il y a beaucoup de gens qui utilisent nos services enfin une immense majorité de gens qui utilisent nos services et qui ne sont absolument pas dans une politique de contribution ils n'ont pas compris on a mal expliqué ils n'ont pas compris parce qu'on a mal expliqué c'est de notre faute à nous ici qu'il fallait contribuer au logiciel libre que le logiciel libre était un bien commun le message je vous parlais tout à l'heure d'Astérix le message belliqueux franchouillard et un peu clickbait et prétentieux de la carte Astérix genre ouais vas-y on va faire la nique à l'Empire Romain et on va casser les gaffames c'était franchement l'image que je prenais c'est on est parti escalader l'Himalaya en Tongue on n'avait pas bien compris ce qu'on faisait voilà aujourd'hui on a bien compris j'ai bien eu froid aux pieds etc et donc on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus humain donc la cible était beaucoup trop large on n'avait pas affiché quelles étaient nos valeurs et c'était trop compliqué donc au niveau du dératé toujours on n'a pas suffisamment fait attention au design on en est très conscient ça fait partie des choses qu'on a beaucoup travaillé ces deux dernières années donc on a fait les trucs en mode YOLO et l'arrache la bonne vieille méthode l'arrache concrètement on sortait des services IOP un par mois donc on les jetait et si ça prenait tant mieux si ça prenait pas tant pis je pense que dans la salle il y a très peu de gens qui ont entendu parler de Frama Slide ou de Fram Emo alors que ce sont des services qui sont pourtant hyper intéressants mais on n'a jamais pris le temps ni de les rendre beaux accessibles compréhensibles par le public les alliances se sont faites tardivement elles sont en train de se développer j'en reparlerai beaucoup cet après-midi l'internationalisation elle aussi était tardive parfois sans doute un mauvais choix d'outils que j'assume totalement puisque c'est moi qui les ai choisis sur 30 outils il y a des outils peut-être qu'on n'aurait pas dû les choisir toujours le raté pas de Frama Mail la réponse encore une fois c'est que c'est trop cher et trop engageant concrètement il fallait embaucher 3 personnes pour faire les 3 8 quasiment pour gérer du mail pour on va dire aller 500 000 personnes je parle sous contrôle de Benjamin qui est devant le mail c'est chiant et ça coûte ça coûte un bras voilà donc ne il fallait une solution et la solution pour nous ça a été de dire on le fait pas donc toujours dans les satisfactions on a fait on a improvise, adapt, overcome voilà on a essayé de faire au mieux avec les moyens qu'on avait au niveau des perspectives il ne me reste que 10 minutes les points de vigilance donc ne pas exploser c'est du coup on essaye de mettre un frein donc par exemple sur notre nouvelle campagne notre nouvelle feuille de route qui s'appelle Contributopia on passe de 10 services par an à 4 services par an ce qui reste quand même beaucoup arrêter de prendre du poids c'est aussi pour moi ceux qui me connaissaient il y a quelques années sont dit ça doit être fatigant de bosser à Framasoft c'est vrai que manger les burgers vegan tous les soirs c'est compliqué ne pas devenir qu'un éditeur du livre et ça c'est la phrase qu'on entend hyper souvent mais pourquoi vous ne développez pas une alternative à ? parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas l'énergie et pourquoi est-ce que toi tu ne le fais pas ? et ça c'est une phrase qui est pesante nous ne sommes pas une société de développement en logiciel libre il y en a plein qui existent allez les voir elles et prenez conscience que potentiellement c'est un coup autre point de vigilance ne pas devenir un porte-parole du livre on essaye de faire attention à ça on essaye de renvoyer quand on est invité à des endroits plutôt des copains plutôt que nous l'avantage de ne pas dépendre de subventions c'est qu'on a une liberté de parole qui est totale ce qui est plutôt chouette autre chose auquel il faut qu'on fasse attention toujours c'est expliquer ce qu'on fait de votre argent puisque ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros maintenant chaque année et qu'il faut bien qu'on vous explique alors là encore une fois on publie tous nos comptes chaque année et vous verrez que c'est assez simple l'argent il part dans les salaires et les déplacements et puis toujours point de vigilance auquel on voilà c'est un peu inscrit dans notre dans notre ADN garder l'humour et l'humain au coeur du projet voilà et on Pouillou qui ne faisait pas de conf cette année on en avait fait une je crois l'an passé ici au Capitole du Libre qui s'appelait Framasoft ne soyons pas sérieux voilà il faut rester quand même un petit peu dans l'humour et donc du coup on peut dire qu'on a on a vraiment beaucoup bossé mais on n'a rien résolu parce que le problème est systémique et ça va être le sujet de ma conf de cet après-midi on a écopé pendant plusieurs années et on s'aperçoit qu'au fait on n'a rien changé et donc cet après-midi je vous parlerai un petit peu plus de Contributopia qui est notre nouvelle feuille de route jusqu'à fin 2020 où on explique que dégoogliser ne suffit pas donc on est auto enfin une forme d'autocritique dans ce qu'on a fait ces dernières années en disant voilà pendant des années ouais super on va dégoogliser et au final on s'aperçoit que ça ne suffit pas et donc qu'est-ce qu'on peut faire comme projet qui peuvent réellement avoir un impact sur le monde en essayant de résoudre une partie des problématiques et des fails que je vous ai présenté malgré tout pour terminer sur une note positive on peut dire d'habitude mes confs se terminent est-ce qu'on va y arriver c'est non et en tout cas pas sans vous et donc là j'avais plutôt envie de dire oui et c'est vraiment grâce à vous donateurs et donatrices qu'on a pu faire ce qu'on a fait et voilà donc rendez-vous à 14h30 ici même pour avoir une vision maintenant de l'avenir de ce que veut proposer Framasoft sur les prochaines années et de la prise de conscience un petit peu qu'il fallait agir à un niveau plus politique alors pas politique gauche droite pas politique institutionnelle il y a d'autres associations qui font ça très bien mais qu'il y avait une prise de conscience sur les responsabilités de chacun et de chacune et de savoir enfin voilà je parle dans une école d'ingénieurs que vous avez une responsabilité dans le temps que vous consacrez à vos projets qu'il s'agisse du logiciel libre ou d'autres choses et que cette responsabilité nous on souhaiterait évidemment que vous puissiez l'appliquer à développer des communs du numérique pour aider les gens qui veulent essayer que l'effondrement et que la chute ne fassent pas trop trop mal au final ça ce sera le sujet de cet après-midi voilà 12h24 il reste 6 minutes pour des questions merci beaucoup bonjour qu'est-ce que c'est Framebo Framebo c'est un outil qui permet ouais non j'ai pas j'ai pas branché si j'ai ma connexion internet qui doit fonctionner faire une démo c'est beaucoup utilisé par des associations qui lorsqu'elles sont en réunion vont utiliser une petite méthode de post-it hop là hop mais bon point oh regarde pouf donc tout simplement donc tu vois Frameapad qui est un outil de rédaction collaborative en temps réel donc je vais l'appeler Capitole hop ah pardon excusez-moi je suis je reviens je tape mon mot de passe je vais déplacer ça pas facile comme ça hop hop et donc je vais taper Capitole voilà parce que souvent une démo vaut mieux qu'un long discours voilà donc tu as un tableau qui se présente comme ça tu vas cliquer sur le petit plus ici si tu te rajoutes tes post-it tu peux créer des colonnes en veux-tu en voilà l'avantage pourquoi est-ce que cet outil est utilisé dans pas mal de cas c'est parce que c'est du temps réel donc à partir du moment où quelqu'un est connecté ici sur framemo.org slash capitole il peut lui-même aussi rajouter ses post-it ça permet d'organiser des réunions d'éviter pour enfin nous on est beaucoup sur aujourd'hui si je devais décrire ce qu'est Framasoft je dirais c'est une association qui outille la société de contribution donc les gens qui veulent essayer de faire des choses pour outiller la transition pour faire en sorte que l'effondrement ne fasse pas trop mal etc voilà double cliquer bonjour ben voilà très bien il y a des gens n'hésitez pas à rajouter des post-it et donc la problématique c'est que ces gens là ne coopèrent pas toujours dans les mêmes lieux et donc nous notre boulot pour moi et quand je dis nous c'est pas nous Framasoft c'est nous informaticiennes et informaticiens je pense qu'on a un véritable enjeu et une véritable mission à leur proposer des outils qui leur permettent de s'organiser de coopérer, de se mobiliser de diffuser leurs informations etc Framemo est un outil tout bête qui permet aux gens qui sont à distance de faire entre eux de travailler de façon coopérative et collaborative et donc voilà là on a quelque chose de très simple où plusieurs personnes elles peuvent être au téléphone elles peuvent être sur un pad à côté etc et elles peuvent définir bon ben ok c'est quoi le plan d'action pour notre manif anti-gilet jaune qu'on va organiser par exemple j'en sais rien et donc voilà c'est des petits outils assez simples voilà vous pouvez exporter garder leurs trucs etc et ça on en a je crois 50 000 on en héberge à peu près 50 000 c'est tout bête mais ça permet à des gens de s'organiser donc je suis rentré assez enfin je n'ai pas détaillé tout l'outil Framemo ce qui paraissait intéressant dans ta question c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'intégralité de nos outils donc là je vous encourage à aller vers hop dégooglisons internet.org donc même dans l'imagerie vous voyez je sais pertinemment je reviens sur les aspects com je sais pertinemment que cette image là marche beaucoup moins bien que l'image d'Astérix le dessin il y a un petit côté amateur ça a été fait d'ailleurs par un copain etc ces images là elles elles ciblent pas du tout le même public la startup nation qui vient sur des googlisons internet aujourd'hui elle voit ça elle fait non c'est pas sérieux ça me correspond pas je m'en vais ça tombe bien c'était ce qu'on voulait générer comme réaction et donc vous allez sur trouver le service qui répondra à vos besoins et là vous avez l'intégralité des outils qu'on propose aujourd'hui et il y en a quand même un certain paquet voilà et comme on sait très bien que tout n'est pas dans les outils Framasoft encore une fois si je reviens en arrière et que vous allez ici vous allez retrouver la carte Astérix mais surtout vous allez trouver je veux quitter Orange on vous renvoie par exemple vers la RFDN vous voulez quitter Outlook on vous renvoie vers Thunderbird Enigmail etc on doit avoir d'autres choses au niveau des mails où on vous renvoie encore une fois vers d'autres d'autres prestataires et d'autres services en ligne voilà une dernière question enfin une ou deux autres questions si vous voulez 12h30 après je pense à l'équipe technique j'ai juste un petit témoignage s'il y a des gens dans la salle que ça intéresse moi je travaille dans une petite coopérative on est tous philosophiquement d'accord on a envie d'utiliser les logiciels libres sauf que on n'est pas formé pour on a du mal et on n'a pas le temps parce qu'on est tout le temps sur le terrain et on court dans tous les sens et chaque fois qu'on cherche une structure un organisme de formation pour nous former à ces logiciels et bien on n'en trouve pas c'est une très bonne remarque et je vous remercie en plus sincèrement c'est pas du tout ironique de l'avoir posé c'est quelque chose sur lequel on va travailler et qui fera partie pour moi à l'issue de Contributopia fin 2020 il faut qu'on ait résolu ce problème là donc je vais spoiler un peu on travaille aujourd'hui avec différentes structures typiquement des structures d'éducation populaire la ligue de l'enseignement les CMA etc qui peuvent proposer des formations qui rentrent dans les formations qui sont remboursées par les OPCA donc les organismes qui vont pouvoir rembourser ces types de formations on travaille avec Animacop je vous renvoie beaucoup vers Animacop qui est une coopérative de personnes super chouettes qui propose des formations beaucoup plus poussées sur comment travailler avec des outils libres et coopératifs alors là on est sur la formation je ne vais pas dire de très haut niveau mais on est sur une formation qui est quand même poussée sur la coopération en général et ça va être essentiellement avec des outils libres mais ça peut être avec d'autres types d'outils et on travaille même avec la Startup Nation comme quoi puisque aujourd'hui ce réseau de médiateurs de médiatrices de formateurs de formatrices n'existe pas de façon structurée on travaille avec des gens y compris comme Eloasso qui font des formations si par contre vous êtes dans une ville dans laquelle il y a un groupe d'utilisateurs de logiciels libres donc je vous renvoie sur la carte des groupes d'utilisateurs de logiciels libres cherchez le groupe d'utilisateurs de logiciels libres le plus proche de chez vous et vous allez probablement trouver parce qu'il y en a une centaine en France moi je suis lyonnais si vous vivez à Lyon vous allez trouver l'Aldil à Lyon vous êtes à Toulouse vous avez Tout Libre qui va pouvoir vous accompagner dans la prise en main et votre montée en compétence sur les logiciels libres par contre Tout Libre n'est pas un organisme de formation sauf si on me dit le contraire donc ça va être sur votre temps bénévole et vous ne serez pas remboursé si vous voulez vraiment des organismes de formation voilà on arrive petit à petit quand je dis on c'est un certain nombre de structures qu'on détaillera sans doute l'an prochain pour proposer une entrée un petit peu structurée un peu comme on l'a fait avec Chaton sur les hébergeurs proposer une entrée un peu structurée sur la médiation et la formation en logiciel libre ce qui je suis tout à fait d'accord est un manque encore aujourd'hui 20 ans après et ça me fait un peu mal au coeur une autre question il y en a deux ouais il y a un monsieur là-bas qui a déjà alors merci déjà merci pour tout le taf que vous avez pu produire chez Fromasoft moi j'avais une question concernant la collapsologie à plusieurs reprises tu en as parlé et malheureusement cet après-midi je ne serai pas présent j'ai l'impression que tu vas en parler cet après-midi et quel rôle du livre très vaste question par contre je ne vais pas spoiler ma conf de cet après-midi je te renvoie sur si tu pouvais juste faire un teaser mon teaser c'est le monde se casse la gueule concrètement entre les crises économiques les crises climatiques les crises sanitaires les crises sociales les crises politiques les crises financières nécessairement il y a quelque chose qui pue aujourd'hui et il faut à un moment donné qu'on arrive à sortir de ça et donc je te renvoie vers la conf que j'ai fait toi qui a été filmée et tu pourras revoir elle doit être quelque part là-dedans voilà des goulisons ne suffit pas que peut-on faire hop elle est là ou je reparle de tout ça c'était cet été peu importe et pour faire très très vite en fait pour moi on est obligé de mettre en place des stratégies d'alliance avec d'autres personnes donc on a les libristes d'un côté qui sont bien gentiment dans leur tour d'ivoire et je m'inclus dedans soyons très clair et ça marche très bien pour nous parce qu'on sait chiffrer nos mails parce qu'on sait héberger nos documents etc et ça n'aide pas d'autres personnes il faut qu'on puisse s'allier aujourd'hui avec d'autres mouvements notamment les mouvements de la transition les mouvements de l'éducation populaire les syndicats etc et donc on a mis en place un certain nombre de partenariats et d'alliances et il faut continuer à développer ça voilà si on veut on n'empêchera pas d'effondrement pour moi c'est mort mais voilà mais si tu ne viens pas cet après-midi regarde cette compte Amaël peut-être dernière question et puis ouais je voulais juste revenir sur ce que tu disais à la fin le fait que tu avais l'impression que plein de gens étaient venus dans une approche un peu consumériste sans contribuer je voulais savoir ce que tu entendais exactement par là parce que pour moi il peut y avoir deux types de contributions la contribution aux outils eux-mêmes et ça pour le coup ça concerne quand même un nombre très restreint d'utilisateurs et je voulais savoir si c'était ça ou la contribution financière en fait parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi peut-être vous avez été victime de votre succès au sens où vous êtes aussi arrivé à un moment où l'idée d'outils qui remplissent les fonctionnalités de Google sans être Google c'est-à-dire sans aller leur filer nos données c'était un réel besoin et il y a plein de gens qui avaient envie de ça sans forcément être prêts à s'engager dans une démarche militante associative etc et le leur demander c'est aussi une forme d'élitisme il ne faut pas l'oublier et donc comment on sort de ce truc-là c'est-à-dire que ce ne soit pas votre démarche à vous d'être une alternative à Google pour n'importe qui je l'entends très bien mais du coup comment on fait pour que quand même ça existe parce que ça correspond à un besoin et ça correspond à un besoin de gens qui vont se comporter de manière effectivement un peu consommatrice mais comme moi je peux me comporter de manière un peu consommatrice en allant acheter du bio je suis complètement d'accord avec toi et comme moi je peux me comporter de manière consommatrice en achetant des vêtements tout faits et dont je sais pourtant pertinemment qu'ils n'ont pas nécessairement été faits dans de super conditions etc je suis complètement d'accord avec toi pour moi la problématique qu'on a c'est qu'on a livré l'outil sans expliquer comment il était fait et donc on n'a pas ouvert la porte à la contribution c'est utilisé Framadat mais en fait on n'a pas dit Framadat c'est fait par des bénévoles etc et donc si vous voulez contribuer c'est par là sans les obliger le discours se veut pas du tout moralisateur ou culpabilisant et encore moins sous forme d'injonction en disant si vous utilisez ce logiciel vous devez contribuer c'est un débat que j'ai avec Calimac sur ces questions de voilà qui peut utiliser comment etc moi je suis vraiment sur l'idée de dire la liberté zéro du logiciel libre elle doit continuer à exister tu viens tu veux utiliser le logiciel libre en tant que consommateur ou consommatrice tu peux et donc là là dessus moi j'ai aucun soucis par contre je pense qu'on a très très mal expliqué comment fonctionnait le logiciel libre entre nous on est tous au courant aujourd'hui mais comment est-ce que je fais pour aller expliquer à un militant attaque hier il y avait Fred qui est un bénévole de Framasov qui n'est pas venu au Capitole parce que lui faisait une formation auprès des gens d'attaque les gens d'attaque ils ont plutôt une bonne vision du logiciel libre mais dans tous leurs militants et militantes tous et toutes ne sont pas au courant que si tu vois un bug il faut le signaler parce qu'en fait il n'y a pas un service marketing derrière et donc pour moi on a très très mal expliqué ça c'est entre autres mon taf maintenant depuis un an un an et demi à Framasov de faire le tour des structures et d'aller dire ok vous utilisez ça voilà les raisons pour lesquelles un argumentaire qui vous permet de faire des choix éclairés vous pouvez continuer à utiliser Google parce que c'est efficace vous pouvez continuer à utiliser Facebook parce que c'est là qu'il y a 2 milliards d'utilisateurs vous pouvez faire d'autres choix parce que donc ça c'est bon c'est entendu aujourd'hui la presse en fait suffisamment l'écho pour qu'on ait plus besoin nécessairement nous d'être au front de cette sensibilisation là par contre maintenant il va falloir qu'on réexplique comment fonctionne le mouvement du logiciel libre et notamment sur les contributions effectivement il ne s'agit pas de dire aux gens en plus venez développer mais tout le travail qu'on essaye de faire autour d'ouverture vis-à-vis du milieu du design vis-à-vis du milieu de la documentation bibliothécaire espace public numérique du journalisme militant et tous ces milieux là voilà en train de leur dire ouais mais si tu veux par exemple quand on a sorti Peertube on avait contacté DataGull bien avant ils nous ont fait des remarques etc. sur comment pourquoi etc. et pour moi c'est ça qui est important c'est comment est-ce que j'en parlerai plus cet après-midi mais sur cette notion d'archipélisation oui le logiciel libre il ne va pas tout d'un coup être totalement intégré au milieu de la transition écologique c'est pas vrai je veux dire on a notre propre culture on a nos propres blagues on a notre propre histoire ça ne va pas fonctionner comme ça demain par contre est-ce que entre cet archipel du logiciel libre cet archipel de la transition cet archipel enfin non pas les archipels mais l'île du logiciel libre l'île de la transition l'île du journalisme militant citoyen etc. est-ce qu'il n'y a pas plus de ponts à construire en expliquant mieux quelles sont nos valeurs quels sont nos objectifs et surtout comment est-ce qu'on travaille et donc moi aujourd'hui travailler avec des gens je ne sais pas par exemple Danny Macop pour leur dire mais en fait vous vous utilisez comment dans vos pratiques coopératives nos logiciels ils viennent nous dire tiens par exemple Framemo que je présentais à l'instant c'est tout con et ça ça s'est arrivé la semaine dernière et je peux le prouver puisque il y avait hop là je revienne ici si je refais un Framemo tu vas voir à quel point c'est con ce bouton là il n'était pas alors il n'est toujours pas très joli mais il n'était pas visible le allons-y était sous forme de texte et les gens ne comprenaient pas qu'il fallait cliquer dessus et donc eux quand ils faisaient une formation ils disaient aux gens oui mais il faut cliquer sur allons-y et les gens ne voyaient pas que c'était un bouton et donc ils nous ont fait ce retour là et on a fait tout simplement une bête Merge Request et donc on a travaillé avec eux pour dire ok finalement vos utilisateurs et utilisatrices n'arrivent même pas à utiliser un service aussi simple que ça mais c'est de notre faute en fait et donc le fait de travailler sur des trucs aussi cons que ça pour moi dans cet aspect ouverture à la contribution c'est réellement ça qu'il nous faut c'est une capacité à être plus à l'écoute d'autres publics pour sortir de cet élitisme et casser ces barrières là c'est compliqué parce qu'on est très bien à faire des débats vie mi-max depuis des années et c'est chouette et à travailler sur le moteur de blog en rust qui va 3% plus vite que celui qui est en go et c'est chouette et c'est important qu'on ait ces débats là mais encore une fois je reprends la conclusion de Stéphane Bortzmeyer hier qui m'a piqué ma conclusion de cet après-midi mais qui est de dire qu'on a une responsabilité en tant que personnes qui ont des compétences dans ce milieu là et de l'appétence pour la technologie de faire des choix qui correspondent à nos valeurs et à nos envies et si on aura beau jeu dans 10 ans ou dans 15 ans si le système financier s'est effondré de dire et toi papa tu faisais quoi ? moi je codais un moteur en rust pour que mon blog il aille 3% plus vite et ça vraiment moi ça me touche et ça nous touche dans l'association c'est un discours qui est de plus en plus partagé au sein de l'association et donc ces contributions il va falloir les ouvrir d'une façon ou d'une autre on se donne encore 2 ans pour améliorer ce truc là et puis repasser à autre chose sans doute après et on verra si ça marche ou pas et si le bilan il est aussi satisfaisant avec Contributopia que ce qu'on a fait avec des goblisons internet moi je pourrais mourir sérieusement voilà j'ai dépassé merci merci